bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous emmène aujourd'hui à la jardinerie avec moi parce que après avoir rentré les quelques plantes d'intérieur que j'avais sur le balcon j'avais envie d'acheter des plantes qui pouvaient tenir l'hiver et surtout des fleurs alors bon la vendeuse m'a dit que ça ne tiendrait pas forcément les fleurs l'hiver mais que ça pourrait quand même potentiellement tenir et quand je vois comme mes pensées sont résistantes puisque je les ai achetés au mois de mars il me semble et qu'elles sont toujours là toujours très belle j'ai eu envie de reprendre des pensées et je savais que là bas il les vendait à l'unité contrairement à la jardinerie où je suis allée la dernière fois dans le jardinerie tour je vous avais montré il les vendait pas à l'unité il fallait prendre des barquettes et c'était débarquer tout c'était toutes les mêmes alors que moi je voulais vraiment essayer d'en avoir de plusieurs sortes et de plusieurs couleurs du coup je vous montre ce qu'ils proposent pour l'extérieur donc en fait c'est la jardinerie qui est près de chez moi vraiment tout près et c'est une jardinerie que j'aime beaucoup trop vous savez ces jardineries de proximité qui sont tenues par des gens passionnés des personnes qui connaissent leurs clients qui connaissent bien leurs plantes qui savent donner des conseils malheureusement c'est assez rare dans l'ensemble dans les jardineries et c'est ça qui est bien dans les petites pépinières comme ça deux quartiers c'est qu'on peut vraiment y retrouver un personnel sympa et et les conseils dont on a besoin surtout que moi j'y connais vraiment pas grand chose en plantes d'extérieur du coup c'est parfait pour moi puisque ce que j'ai ce que j'achète essentiellement dans cette jardinerie c'est pour l'extérieur parce que vous allez le voir j'ai aussi fait un petit tour dans la catégorie plantes d'intérieur mais il n'y a pas grand chose et ça reste des choses qui sont quand même assez classique donc quand j'y vais la plupart du temps c'est soit pour acheter du terreau des billes d'argile de la sphène ou de la perlite parce qu'ils en ont et ça je vous cache pas que c'est bien pratique soit pour ben du coup acheter des plantes pour mon balcon même si j'ai déjà acheté quelques plantes d'intérieur chez eux j'en ai pas acheté énormément je sais que mon ficus vient de chez eux après les autres bah du coup le glorieux sommes je vous avais dit d'ailleurs il ya une abonnée qui allait acheter le deuxième à moins 50% en me demandant où c'était quand j'en avais parlé dans ma vidéo et du coup voilà c'est vrai que les plantes d'intérieur j'en achète pas des masses ah si j'avais acheté aussi la tradiscancia sweetness chez eux qui a bien grandi d'ailleurs ils en vendent encore vous allez voir ça donc ce qui est beau aussi c'est qu'ils font des compositions des jardinières déjà toutes faites même si moi je préfère les faire moi même ils ont une collection d'orchidées qui est assez assez ouf et avec des orchidées de taille absolument énorme là il n'en avait pas encore énormément mais parfois il y en a vraiment beaucoup le prince of orange là que vous venez de voir la feuille était hyper foncée c'était impressionnant ça fait très automne comme plante là il ya ce philo d'endrons il est énorme et ça fait super longtemps qu'il est là et donc c'était ici à la base qu'il y avait les philo d'endrons glorieuses hommes mais du coup il y en a plus et qu'il n'avait que deux et qu'il y en a un qui a été pour moi et l'autre pour mon abonné et par contre il y avait les fusils pétioles et ils ont une collection de cache peau chez eux alors c'est un peu cher mais ils sont magnifiques ils ont aussi des mini plantes mais je suis rarement fan de leurs mini plantes ils ont toujours des plantes fleuries qui vont en intérieur mais que je ne connais pas après c'est souvent bien étiqueté chez eux contrairement à ce que c'est parfois et les singoniums rose vous voyez les cachepots sont vraiment très très beau ça change de ce qu'on peut voir ailleurs et ben forcément ça explique ce qui explique le prix c'est aussi la qualité on avait pas mal de médililla magnifica et après voilà donc dans les plantes d'intérieur c'est des choses assez classique pilea tradescantia peperomia chlorophytum etc parfois ils ont des calathea au début j'achetais beaucoup mais calathea chez eux et là ils ont un rayon déco qui est vraiment superbe alors je sais que il chine un peu à droite à gauche et que sur leur page facebook qui disent régulièrement qu'ils sont allés à telle exposition dans tel magasin pour enfin chez des fournisseurs donc voilà donc j'ai pris ces petites pensées franchement la fleur est trop trop belle là j'ai pris en orange je me suis beaucoup tâté pour les couleurs j'ai passé beaucoup de temps dans le magasin pour essayer de trouver quelque chose d'harmonieux mais qui fasse automne quand même du coup je me suis attaqué à mes jardinières j'ai enlevé le platicodon alors je vous en avais parlé quand je vous avais parlé du balcon je vous avais dit que les pervenches j'avais l'impression que les fleurs commençaient à tomber mais que les platicodon ça allait au final ça s'est révélé être l'inverse avec le temps les pervenches ont grandi vraiment beaucoup et par contre les platicodon les feuilles ont été très vite abandonnées pas les feuilles pardon les fleurs et du coup il ya eu des fleurs au début qui sont arrivés mais vraiment au tout début après j'ai acheté ça en été et puis au bout d'un moment ils ont fané ils sont en plus refait alors bon moi j'ai pas le temps pour avoir des jardinières sans fleurs donc du coup quand c'est comme ça je mets au compost et puis j'achète des nouvelles fleurs en espérant que cette fois ci elles tiennent et que l'exposition leur plaise et que ça fonctionne quoi donc là j'ai acheté des cyclamène c'est la première fois que j'achète ça j'aime bien le feuillage en fait au delà des fleurs et j'aime bien le feuillage aussi je trouve qu'il a des motifs qui sont jolis et c'est vrai que d'en avoir vu partout partout l'année dernière à la période de l'automne et de l'hiver ça m'avait donné envie mais à la fois à ce moment là j'avais pas encore de fleurs sur mon balcon et puis je pensais pas que c'était possible d'avoir des fleurs sur le balcon à cette saison en fait ça en regardant les vidéos de marion que je me suis rendu compte que ben si on pouvait avoir des plantes sur le balcon toute l'année et qu'il fallait juste choisir en fonction des saisons du coup j'ai utilisé un terreau universel de fertiligène vraiment le truc le plus basique le plus simple je me suis même pas fatigué à mélanger quoi que ce soit je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire cette jardinière là la rose elle vient de chez elo je sais plus où je l'avais acheté dans un magasin vert il me semble ils sont revendeurs de la marque elo donc je l'avais acheté là et là je l'accroche sur mon balcon donc je la pose sur les rambardes et en plus de ça je mets des colliers de serrage dans les trous qui sont là je suppose exprès pour ça pour éviter qu'elle tombe même si je l'ai orienté du côté intérieur de mon balcon parce que sinon je vois pas les fleurs et que comme je suis au dernier étage ben les gens qui passent dans ma rue n'en profitent pas trop il ya que moi qui en profite parce que sinon c'est trop haut personne ne voit donc voilà du coup je l'ai accroché du côté intérieur mais j'ai déjà eu des catastrophes sur mon balcon les jours où il y avait beaucoup de vent donc j'essaye de rester sécure au max quand même donc là j'ai ressorti une des jardinières que j'avais rangé dans mon placard parce que j'avais plus de place sur le balcon pour la mettre et j'ai mis un fond de bille d'argile parce que cette jardinière n'est pas trouée et ensuite j'ai récupéré le terreau de que j'avais utilisé précédemment pour mettre un fond par dessus toujours avec le terreau universel je me suis vraiment pas embêté donc là je casse les mots je sais pas si ça vous fait ça parfois mais il ya des sacrés paquets et donc j'ai sorti cette petite pensée là je la regarde elle est vraiment trop trop belle j'adore les pensées c'est vraiment alors ce truc je n'ai pas regardé comment ça s'appelle mais je trouvais ça très cool c'est ça a vraiment un esprit hivernal et la vendeuse m'a dit que ça grandissait bien ça en plus donc je trouve ça très chouette il y en avait d'autres que je vous ai montré mais qui avait des feuilles et des tiges beaucoup plus fines et beaucoup plus dur là c'est souple et c'est un peu texture velours et j'aime bien ça je trouvais que ça faisait sympa de rajouter un petit peu de couleurs au delà du vert et des couleurs des fleurs et là le orange c'est un choix surprenant de ma part au départ j'étais partie sur des roses des blanches et des violettes mes couleurs et puis je me suis dit que ça manquait un peu de peps quand j'avais tout mis dans le bac justement pour les acheter ça manquait de quelque chose donc j'ai laissé tomber les roses parce que je me suis dit bon il y avait déjà assez de rose sur mon balcon et du coup j'ai pris j'ai pris ce orange en me disant allez c'est l'automne pour une fois on peut changer un petit peu même si vous allez voir sur le résultat final que du coup ça dénote et qu'on les voit bien plus que ça ne ressemble pas du tout aux couleurs que j'ai déjà bon là ne faites pas attention j'avoue que je fais ça complètement à l'arrache j'ai pas sorti de pelle j'ai fait ça entre deux rendez vous rapidement mais ça fait le temps enfin c'est l'essentiel donc du coup je les ai toutes disposées comme je le voulais et ensuite j'ai comblé tous les trous avec du terreau j'ai pas eu à en rajouter beaucoup puisque finalement en ayant mis la couche de billes d'argile et en ayant mis la petite couche de terreau j'avais vraiment juste à les poser et combler les espaces entre la forme des peaux qui est ronde à la base et dites moi ce que vous en pensez mais je trouve que c'est très joli même si bon pour moi c'est la pensée violette là qui fait tout le travail tellement elle est tellement elle est belle et puis là cette fois ci je vais déposer cette jardinière sur mon rebord de fenêtres et pas sur le garde-corps du balcon ce qui fait qu'elles vont pousser dans le bon sens pour que je puisse les voir parce que comme vous avez peut-être vu en tout cas vous allez le voir après les pensées qui sont du coup dans la jardinière rose elles s'orientent vers la lumière et donc dans le sens opposé de là où je peux les admirer quoi donc ça me frustre un petit peu mais bon c'est le jeu hein on sait que les plantes cherchent la lumière donc elles s'orientent d'ailleurs c'est rigolo parce que ces pensées là en particulier je les ai échangé plusieurs fois de sens et vraiment en quelques jours les tiges s'orientait dans l'autre sens si c'était pas dans le sens de la lumière et ça a une pousse hyper rapide moi je vois le matin quand je vais sur le balcon avant de partir au travail je vois qu'il y a une petite fleur qui en formation je reviens le soir et elle est trois fois plus grosse c'est c'est assez dingue et voilà donc je vous montre ce que ça donne sur le balcon donc comme je vous disais les pervenches ça va super bien les pensées du coup elles sont dans l'autre sens et j'adore cette couleur je regrette pas mon choix vraiment celle que j'ai acheté l'année dernière trop trop belle du coup vous voyez le cyclamen que j'ai rajouté à la place des platicodon mais petunia ils sont plus très night sky mais ils ont explosé mon oxalis est toujours là j'attends qu'il fad par lui même pour le mettre à la cave et donc la jardinière les impatiences que j'ai encore et le lierre qui est déjà en train de prendre les couleurs de l'automne à bientôt